Je vais parler des 150 ans du Canada. Et la première pensée qui me vient, c'est d'où on vient. Je me souviens quand on a célébré le 100e anniversaire du Canada en 67, alors qu'il y avait l'Expo en 67. Et j'ai fait partie intégrante comme maire de l'Expo. Et c'était un événement qui a marqué le Canada et qui, à mon opinion, nous a prouvé qu'on était capables, qu'on était capables de faire des choses d'excellence, de poursuivre l'excellence et de le faire sur le plan international. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'on peut faire ça avec des Canadiens, en faire des choses extraordinaires, parce que le monde a dit que c'était extraordinaire à ce moment-là, avec des gens bien ordinaires comme nous autres. Et ça, c'est un message important que j'essaie de donner à mes petits-enfants de temps en temps. « T'es capable ». On a les capacités, l'intelligence, l'habilité de faire ça. Et c'est une période marquante pour l'architecture, le design, l'éducation. C'était une période tournante dans l'histoire de Montréal, du Québec et du Canada. Et je suis très fier d'en avoir fait partie. Il y a un message important qu'on ne devrait pas hésiter à répéter de temps en temps. Quand on veut, on est capable. Vous m'avez demandé de penser à ce qu'est le Canada aujourd'hui. Voyez-vous, je pense à une anecdote que j'utilise avec mes petits-enfants. L'anecdote du beignet. Je dis à mes petits-enfants, « Regardez, quand vous recevez un beignet, vous pouvez vous concentrer sur le beignet en tant que tel, ce que vous allez goûter, ou le trou dans le milieu, ce qui n'est pas là. » Et malheureusement, dans mon pays, on tend à souvent penser aux trous du beignet, aux choses que nous n'avons pas. Tout ce que vous avez à faire, mes chers amis, c'est de voyager à l'étranger. Et avec ma femme, j'essaie d'aider des gens à Singapoura, Hong Kong, au Mexique, un peu partout dans le monde, comme on l'a fait au Canada. Et quand on dit qu'on rentre chez soi et qu'on nous demande où ça se trouve, on dit « On rentre au Canada. » « Vous vivez au Canada. » Me répondon, « Quelle chance vous avez. » « Vous n'avez pas la pollution que nous avons ici. » « Vous avez beaucoup d'eau potable. » « Vous avez la paix. » « Et vous avez de la terre, de l'espace. » « Quelle chance vous avez. » Et puis, on revient au Canada et on voit que les gens se concentrent, non pas sur le beignet, mais sur le trou. Et peut-être qu'en réfléchissant à notre avenir, on devrait penser à ce que l'on a plutôt qu'à ce qu'on n'a pas. Nous avons vraiment beaucoup de choses, beaucoup de chance. Je travaille dans la communauté des affaires. Je vais à New York. Et on me rappelle tout le temps quelle chance nous avons avec notre économie et notre système financier au Canada qu'ils n'avaient pas aux États-Unis lors de la crise. Et on n'y pense pas assez. Et donc, je regarde mon Canada d'aujourd'hui et je me dis, nous sommes en bien meilleure posture qu'on le croit. Et l'Expo 67 nous a prouvé qu'on pouvait faire de grandes choses. Et si on pouvait en tirer un petit peu plus de confiance, peut-être qu'on pourrait faire ce que Dieu voulait qu'on fasse de ce pays quand il nous l'a donné. Moi, j'envisage avec plaisir l'avenir du Canada. Je peux demander de réfléchir sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on va avoir de l'air dans 50 ans? Et je pense souvent, quand on regarde notre système dans le moment, on est un peu découragé. Découragé de voir ce que le monde politique ne fait pas, qu'il devrait faire. Que le monde des affaires ne se mesure pas la dimension qu'on voudrait qu'il fasse. que nos institutions ne remplissent pas les fonctions qu'ils devraient faire. Et à cause de ça, on est un peu découragé. Moi, mon sentiment en est un d'encouragement. Parce que je pense que l'avenir est entre bonnes mains quand je regarde la prochaine génération. C'est là qu'est notre espoir. Quand je vois ceux qui veulent, qui se donnent la peine d'apprendre, d'étudier, de continuer leurs études, de faire une contribution, je suis encouragé. Parce que je vois des jeunes qui veulent, qui se développent, qui se préparent. Et moi, je me réjouis de dire que mes petits-enfants, mes grands-enfants, qui viendront plus tard, parce que j'ai 85 ans, puis bientôt, ça ne sera pas mon monde, ça, moi. Ça va être le leur. Je suis encouragé. Il y a de l'espoir. Si les célébrations sont une occasion pour nous de prendre et d'être fière de nos racines, de ce qu'on a accompli, là, je vais être heureux de voir ça. Mais d'avoir juste un autre événement pour célébrer un autre spectacle, j'espère que ça va être plus que ça. Ça va être une source d'encouragement. Ça, ça m'encouragerait. Valoriser ce qu'on a accompli. C'est ça qui est important de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada